Analix, on vient de voir votre nouveau film, donc c'est un film qui nous prend. C'est un film de sensation, est-ce qu'on peut dire que c'est un film sur la vie et sur l'espoir ? Sur la vie, sûrement, oui, oui, sur l'espoir, en tout cas sur le fait qu'il y a du possible, oui, ça c'est sûr. Et ce titre, comment vous est-il venu ? Il se passe quelque chose, c'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose, mais là, c'est plus profond, vous nous bouleversez avec ce qui se passe, sans beaucoup de paroles même, à la limite. Ce titre, il est venu quasiment dès le départ sur le scénario. Je trouve que c'est une phrase qui est utilisée par les gens quand on sent qu'il se passe vraiment quelque chose d'important, mais qu'on ne sait pas définir quoi. Et je trouve que le film, il parle de cet état-là, on sent qu'il y a des choses importantes, mais on ne peut pas dire c'est ça ou c'est ça, c'est quelque chose de plus mystérieux. Et j'ai eu la confirmation de ce titre en lisant les lettres de Van Gogh à son frère, puisque ce que j'ai expliqué dans le débat, c'est que le film est aussi très lié à la figure de Van Gogh. La phrase exacte que l'on voit dans le film en feuilletant le livre de Van Gogh ? Il n'y a rien de plus artistique que d'aimer les gens. Mais dans une des lettres de Van Gogh à son frère, il disait, « Il se passe quelque chose en moi, qu'est-ce donc ? » Et le jour où j'ai lu cette phrase dans sa lettre, je lui ai dit, ah oui, c'est vraiment mon titre. Parce qu'effectivement, le film, je pense qu'il renvoie, j'espère, chacun soit à notre place dans le monde et à comment on peut la trouver, comment ce n'est pas facile de la trouver, mais comment c'est possible. Parce qu'il y a plein de gens, si on sait regarder, si on sait, il y a une générosité, il y a une attention et que les choses ne sont pas, aujourd'hui on a l'impression que beaucoup de choses sont fermées et qu'en fait, pas tant que ça. Je pense que c'est aussi nos attitudes qui font que les choses sont fermées ou pas. Pour vous libérer, on peut dire que vous, vous avez cette attention-là, justement, vous vous êtes attentionnée aux gens que vous filmez. J'espère, oui, en tout cas, j'ai envie de les filmer, donc oui, évidemment, je suis attentionnée. Alors, le film est déjà sorti en salle au niveau national, là, il sort à Marseille. Est-ce que les entrées, est-ce qu'avec votre distributeur, vous êtes satisfait ? Malgré que ce soit un petit film, en comparaison, voilà. Dans la mesure de nos petits, du petit nombre de copies qu'on a, on est plutôt bien. On est plutôt bien, il y a eu un bel accueil sur les premières semaines, il y a eu du bouche à oreille. Il y a, à chaque séance à laquelle je participe, il y a vraiment des gens qui sont très touchés par le film, voilà, à qui ça raconte vraiment quelque chose. Et voilà, l'idée, c'est de faire la distribution du film un peu sur la longueur. Donc, on a commencé par les grosses villes, là, il y a sur Marseille et toute la région PACA. Et puis, on va aller aussi sur des villes moyennes, plus petites villes. Donc, le film, il va encore tourner sur, au moins, jusqu'au mois de novembre, je pense, un peu à droite, à gauche. Je vais l'accompagner en partie. Et on est, pour le moment, sur une base de 10 000 entrées, ce qui, apparemment, est très bien de nos jours. Avec 12 copies, c'est très honnête. En tout cas, on espère que nous, justement, on puisse, justement, continuer. Parce que nous n'avions pas vu ce film. Et c'est pour ça que, moi, je voulais voir le film avant de vous rencontrer. C'est ce que j'ai dit, justement, aux distributeurs et aux producteurs. Parce que c'est quand même important de parler avec vous d'un film comme ça. Parce qu'on a ressenti aussi, parmi les spectateurs, qu'il y avait un vrai courant qui passait. Il s'est passé aussi quelque chose, ce soir, au Giptis, à Marseille. Et il doit se passer quelque chose à chaque fois que vous êtes dans une salle. Très bien. Il se passe des choses, en tout cas, avec ce film. Alors, surveillez bien les villes où, justement, le film va passer. Comme ça, il se passera quelque chose chez vous. Merci beaucoup, Analix. Merci. Bonne soirée. Merci. Voilà.